Salut à tous c'est Oco, bienvenue sur League of Legends, on est en bronze pour la première fois en ranked, on est bronze 3 actuellement en BO, et oui du coup je disais que c'était la première fois parce que je pense que quand j'ai commencé le jeu j'ai tellement fait de normal que j'ai dû commencer directement silver et j'avais pas d'émote et c'est monté. Et je pensais pas que c'était comme ça à bronze en fait, je pensais vraiment que ça ressemblait à silver mais il y a vraiment une énorme différence et je ne savais pas ça et c'est très très spécial, alors en fait les joueurs, bah en fait c'est spécial et en même temps c'est logique, c'est à dire que c'est des gens qui ont pas beaucoup joué, qui sont nouveaux dans le jeu, qui commencent les ranked, comme quelqu'un qui commence dans Overwatch les ranked, des trucs comme ça, même Fortnite, bon Fortnite c'est différent, mais en fait on peut comparer un bronze dans LOL à quelqu'un qui peut être bon mécaniquement mais qui ne connait pas la carte de League of Legends, par exemple dans les jeux FPS, les jeux de flingue, sur Fortnite par exemple, si tu connais pas la carte et que tu connais pas où sont les coffres etc, tu vas avoir un désavantage. Et c'est à peu près la même chose sur LOL, tu vois des gens qui sont bons mécaniquement, d'autres moins bons, et en fait ils connaissent pas encore assez bien League of Legends, que ce soit les équipements, que ce soit la carte, que ce soit les champions, et tout ça, ça prend énormément de temps en fait à apprendre, du coup ceux qui sont bronze, bah ne vous inquiétez pas, même si vous êtes très bon mécaniquement, que vous maîtrisez très bien votre clavier, votre souris etc, vous jouez vraiment, vous jouez bien, bah juste jouez et habituez-vous à la carte, aux champions, et inconsciemment ça va venir en fait. Mais là vous allez voir en fait le plus gros problème que j'ai vu des bronzes, c'est leur mécanique, c'est vrai que la plupart mécaniquement c'est pas ça, mais il y en a qui sont très bons mécaniquement, il y en a qui sont très bons mécaniquement, et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui leur déplacement, leur positionnement, des fois ils font pas de side-step, c'est très rare les side-step, side-step c'est par exemple on voit une cage, bah je l'esquive comme ça, c'est tout con, mais même ils font pas attention au sort, par exemple là je lui ai envoyé deux Q, ça lui a fait très mal, et il a pas fait bien attention alors qu'il aurait pu esquiver des trucs comme ça, là il fait attention, là c'est bon il a fait son Q de loin, là je le balance, normalement c'est assez facile à esquiver, enfin vous allez voir, et ils sont très téméraires, ils sont très téméraires, c'est vraiment des gens, t'as l'impression qu'ils veulent ici pour apprendre le jeu, ça je trouve ça stylé en vrai. C'est cool ça, je pensais qu'il allait faire son Q, il a bien joué. Et vous allez voir, parce qu'en fait là même s'il me tue, même si je donne deux kills au début, ils vont pas savoir en fait profiter de leur avantage, et ça c'est très très dommage. Alors oui en passant je joue un Galio très très agressif, vu mes runes etc, après je suis pas non plus boloss, je vais prendre quand même un séculaire, je voulais l'arrêter entre... Là par exemple, aucune idée pourquoi il a fait son wall. Il y a des trucs étranges, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc oui, alors c'est vrai que les junglers aussi ils ont du mal, parce que normalement les junglers c'est vraiment ceux qui mettent un petit peu près toute la pression dans la partie. Là je vais pas vous mentir, les junglers des fois ils sont un peu perdus. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça moi. Voilà, force de jouer en bronze, c'est ce qui arrive. Bon là j'ai voulu outplay, ça a pas du tout marché. Il va s'en tirer. Oh non le pauvre, j'avais trop mal joué en plus. Ah dommage, dommage. Bon après, en fait, s'il y a des gens qui sont en way-low et qui, quand vous allez en bronze, des moments en fait leur move, tu sais tellement pas ce qu'ils vont, ils sont imprévisibles, mais vraiment totalement imprévisibles. Mais en vrai je pense que les games de bronze ont été presque les meilleurs pour moi, parce qu'il n'y a pas de gens qui fitent de ouf. Bon évidemment, le mec est au mid, je suis désolé, évidemment il va prendre cher, mais en plat de diamant, mais tu vois des mecs qui sont en 0.8 au bout de 6 minutes. Et en bronze, t'es comme, bah non. Alors soit, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, ils jouent des champions mais ils connaissent pas les capacités de leurs champions. Et ils savent pas, peut-être qu'ils pouvaient le tuer, mais ils savaient pas en fait. Parce qu'ils jouent beaucoup de champions aussi. C'est peut-être des gens qui jouent, comment dire, qui sont récents dans le jeu. Il y a plus de 100 champions sur League of Legends, donc forcément t'as envie de tester tout ça. Et forcément, tu connais, tu maîtrises pas forcément ton champion. Et maîtriser son champion, c'est un petit peu la base pour progresser et gagner dans League of Legends. Fais attention, je sais que ton Nunu t'es deg, mais... Il y en a un qui va te tuer sinon... Oh, rip le canon. Oui, alors les runes, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais on est pas là pour ça. On voulait juste vraiment vous parler des bronzes. Et pour ceux qui sont stuck en fait en bronze, juste jouer. Juste jouer, ça va passer à un moment donné. Aucun souci. Par contre, pouvoir avoir genre 90% de Moon Raid et des trucs comme ça, être juste bon, c'est un peu compliqué. Faut vraiment être vraiment au-dessus, je pense. Sinon, je pense que vous allez galérer en vrai. Parce qu'en fait, il peut y avoir des AFK. J'ai souvent eu des... En fait, il y a plusieurs types que tu vois pas à Ouedo. Parce qu'en bronze, vu que t'es bas, tu peux pas descendre plus bas. Du coup, il y a des gens en fait qui vont prendre des trucs comme Anivia, Tam Kench. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Trundle. Ils vont jouer en support. Et en fait, quand t'es un ADC, quand tu vas vouloir back, ils vont faire le mur pour que ça t'annule ton back. Mais qu'est-ce que c'est que leur équipe, là ? Ah, mais ils ont pas de jungler ! Ah, mais ils ont foiré ! Alors, normalement, il n'y a pas de Kha'Zix support. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Oh là là ! D'accord, ils ont même pas de smite. Alors ça, normalement, il n'y a pas. Là, c'est vraiment du cliché bronze. Mais normalement, les drafts sont vraiment bonnes. Normalement, il y a des tanks et tout. Là, ils se sont foirés. Je pense qu'il y a eu une... Mauvaise communication à propos du jungler. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? C'est peut-être pas le meilleur endroit, ça, pour ton truc. Ok. Là, il y a eu une mauvaise communication. Mais normalement, ils jouent pas que des assassins. C'est pas des gens comme en plate diamant qui vont essayer de jouer leur OTP machin, qui est full assassin, qui est full 1v5, et qui se foire complètement. Donc là, par exemple, je sais pas, il aurait pu esquiver mon truc. Ouais, je sais pas. Niveau déplacement, des fois, c'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas ouf. Ah, il gride beaucoup aussi. Il gride beaucoup. Là, par exemple, il pourrait mourir. Ça, ça, ça arrive très souvent. En fait, c'est... Il y a plein de facteurs, en fait. J'ai pas encore analysé tout ça. Je pense que soit ils connaissent pas trop les distances. Par exemple, Galio, il a peut-être jamais joué contre un Galio. Il connaît pas les dégâts de mon Galio aussi. Mais voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Et franchement, si vous êtes bronze, et que vous pensez stuck... J'ai parlé avec des gens sur Discord qui me disaient, ouais, je suis stuck, bronze, etc. Je regarde leur compte, ils ont joué 20 parties. C'est pas comme ça. C'est pas en 20 parties que tu vas... Même si t'as 30% de winrate, même si t'as 10% de winrate, et que t'as fait que des défaites, presque. Mais joue plus. Il faut plus jouer pour apprendre. League of Legends, c'est très... Chronophage. C'est-à-dire que c'est... Vraiment, tu vas devoir jouer beaucoup, beaucoup. Je sais pas si j'ai bien employé le terme. Ça m'est sorti comme ça. Mais... C'est pas en jouant 20 games en une saison. En runkade. T'as peut-être fait des normales, je sais pas. Que tu vas progresser. Oui, les normales, c'est bien. Vous pouvez jouer en normal, certes. Mais... C'est vrai que j'ai pas regardé s'il avait fait beaucoup de normales. Mais genre quand je vois 20 runkades, je suis comme... T'as peut-être même à avoir des pourris aussi. Je suis pas concentré quand je parle comme ça. Je fais pas trop attention à ce que je fais, je suis désolé. Mais voilà. Là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment... Si vous êtes bronze, pas de panique. Évitez de jouer trop de champions. Parce que là, j'ai vu quelqu'un qui avait pas vu ma vidéo pour monter. On avait parlé. Et il jouait 15... Sur 20 games, il a joué 15 champions. Mais forcément, c'est un peu plus compliqué. Aïe ! Donc voilà. Entraînez-vous. Mais par contre, si vous êtes débutant sur le jeu, Je vous conseille de jouer tous les champions dans les free rotation. Dès qu'ils sont gratuits, essayez de les jouer. Pour comprendre un peu ce qu'ils font les champions. Leur portée, etc. Parce qu'inconsciemment, vous allez voir, ça peut être efficace. Je joue vraiment mal. Ça change pas grand chose. Tu me ultes ? Non. Bon, on va pouvoir le ultrer là. C'est pas worth du tout de flash ignite ça. Mais j'avais un peu la flemme et je voulais vous parler. Et donc c'est ça. Franchement, le plus important, c'est les mécaniques et vos connaissances sur le jeu. Et ça, bah, juste jouer en fait. Faut juste jouer les gars. Donc paniquez pas. Pour ceux que ça fait 5 ans et que vous êtes bronze, vous jouez peut-être pas un rôle qui vous correspond. Essayez un autre rôle. Peut-être que vous êtes plus un mage à distance. Peut-être que vous n'y arrivez pas parce que le déplacement avec les mages à distance est très fragile. Il faut faire très attention. Donc peut-être que vous êtes plus bourrin. Jouer un tank. Essayez un tank. Des briseurs, peut-être. Ou peut-être un support. Peut-être que vous êtes préféré à être à l'arrière. Et le rôle du support est très très important. Moi, je peux jouer support et ça carie beaucoup. Ça dépend de ce que vous jouez. Il faut regarder la méta aussi. Des fois, la méta est très changeante. Je vais vous montrer. Je vais parler de la méta bientôt. Je vais vous montrer les champions les plus pétés du moment. Si vous êtes d'accord avec moi. Vous allez voir, c'est intéressant de suivre la méta aussi. Donc voilà. Désespérez pas. Et si ça fait 5 ans, plus de 2 ans que vous jouez en bronze. Essayez un autre rôle. Essayez un autre champion. Si vous jouez trop de champions. Essayez de vous focaliser sur un seul champion. Entraînez-vous avec le champion en question. Et puis c'est ça. Après, il y a des bronzes. Ils s'en battent les reins d'être bronze depuis 4-5 ans. Moi, là, je m'amuse comme un fou en bronze. Les games sont super agréables. Les gens font des erreurs. Mais au moins, tu peux t'amuser. Je comprends les bronzes qui sont là depuis 4-5 ans. Il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà. C'était vraiment une vidéo pour un peu marquer le coup. Parce que c'est ma première fois. Et ce sera sûrement la dernière. Mais voilà. C'était marrant. Je voulais tester. Là, par exemple. Ah oui. Non mais c'est vrai. Je voulais vous le dire. Il flash trop vite. Il flash trop vite. Là, par exemple, je n'avais plus aucun cooldown. J'avais juste mon W qui allait faire un petit peu dommage. Mais ça n'allait pas faire grand-chose. Les cooldowns se lâchent un petit peu trop vite. Voilà. Mais sinon. Sinon, voilà. Les builds, c'est vrai que ce n'est pas trop ça non plus. Je disais en fait. Tu vois des champions parfois. Des mecs. Des joueurs. Qui quittent leur lane. Pour faire par exemple l'héros de la faille. C'est un Garen qui n'est même pas de jungler. Qui le fait. Alors que sa tour est en train de se faire des fonces. Et il a perdu les 300 golds de la première tour. Il perd le farm. Il perd l'expérience, etc. Mais des fois, c'est juste pour un gank. Ça time un peu mal en vrai. Ça time vraiment mal même. Mais c'est ça. C'est juste connaissance. Et ça viendra tout seul normalement. Là, par exemple. Dans la team. Il disait. Oh, dis donc. Un Yasuo. Voilà. On est dans la merde. Pas de l'ail ban, etc. Yasuo en bronze. Là, je pourrais aller un V2. Ils sont au niveau 7. On va le finir. C'est vrai qu'ils ne font pas très attention au level. Mais c'est vrai que. Ce n'est même pas le jungler. Le pauvre. Il est support. C'est un peu pourri. Enfin bref. Je pense que vraiment. Le plus gros problème. C'est mécanique. Et connaissance de champion. Tu sous-estimes l'adversaire. Ou je ne sais pas. Tu le sur-estimes peut-être parfois. Je suis là pour faire. Non, je ne voilais plus rien les gars. Arrête-toi. Arrête-toi. Kachin. Non, non, déjà. J'arrive. Ah 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 ah. What the fuck. Attends, mais tu peux le garder aussi longtemps. Trop drôle. Ah vas-y, je vais jouer Urgot juste pour faire ça. C'est trop rigolo. Merde, j'ai fait trop drôle. C'était risqué. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de coupure parce que c'était vraiment pas intéressant à la fin, etc. Et donc voilà. C'était ma foi en bronze. Je suis en BO, je suis en bronze 3, je vais sauter de division. Ça va aller très vite. Et on va remonter tout ça. Alors, je vais être en stream pour justement l'ascension de ce compte à partir du 2 janvier. Je laisse le 1er janvier pour ceux qui vont avoir la gueule de bois, évidemment. Et puis c'est ça, et je vais stream plus ou moins tous les jours, de 18h à minuit. Et donc c'est ça. Donc passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et je ne vous souhaite que les bonnes choses pour 2018. Et justement, si vous êtes bronze, ne paniquez pas, ne stressez pas. Prenez le temps parce que c'est vraiment peut-être vos meilleurs moments. Si vous êtes nouveau dans le jeu, ça va être vos meilleurs souvenirs. Si vous jouez avec en plus des amis. Si vous n'avez personne avec qui jouez d'ailleurs, les duo Q, c'est très intéressant. Donc venez sur Discord. Venez sur Discord, vous pouvez aller jouer avec des gens, des teammates. Et ça peut être assez intéressant. Donc voilà, on se voit très bientôt. Et à bientôt, ciao.